Salut à tous et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, on va parler d'une révélation explosive qui secoue la scène politique française. Vous connaissez tous Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, souvent en première ligne contre l'immigration. Mais saviez-vous qu'il a des racines profondes en Algérie, au Maroc et même dans l'islam ? Oui, vous avez bien entendu. Restez avec nous, on vous dévoile tout dans un instant. En pleine période électorale, les origines de Jordan Bardella deviennent un sujet brûlant. Connue pour ses positions fermes contre l'immigration, il s'avère que ses propres ancêtres ont des histoires migratoires fascinantes. Selon une enquête menée par le magazine Jeune Afrique, l'arrière-grand-père maternel de Bardella, Mons et Guirmada, étaient un immigré algérien de Kabylie. Travaillant dans le bâtiment à vie urbaine, il est arrivé en France dans les années 1930. Mais ce n'est pas tout. Son grand-père paternel, Guérino Bardella, est un Italien qui a immigré en France avant de partir au Maroc. Là-bas, il s'est marié avec une Marocaine et s'est converti à l'islam. Guérino Bardella, né en Italie en 1944, arrive en France à 16 ans. En 1963, il épouserait Jeanne Mada, fille de Mons et Guir. Ensemble, ils ont eu un fils, Olivier Bardella, avant de divorcer. Après le divorce, Guérino part au Maroc, où il devient un menuisier ébéniste respecté à Casablanca et se convertit à l'islam après avoir épousé Akima, une Marocaine. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Guérino Bardella vit toujours au Maroc avec un titre de séjour de 10 ans. Ses révélations mettent en lumière une contradiction flagrante dans le discours de Jordan Bardella. Il est issu de l'immigration qu'il combat aujourd'hui. Certains voient en lui un exemple d'intégration réussie, tandis que d'autres pointent une incohérence dans ses positions politiques. Voilà pour cette révélation surprenante sur Jordan Bardella. Qu'en pensez-vous ? Laissez-nous vos commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada